C'est un film sur le voile à travers neuf pays dans le monde. Les deux cinéastes font le tour de neuf pays musulmans et pas musulmans aussi parce qu'il y a la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, où ils demandent à des femmes, à des gens, à des religieux de parler du voile. Elle a touché sur une variété de différents domaines et approches au sujet de différents angles. Ce qu'elle montre aussi, c'est que le port du voile peut être un choix éclairé. Il n'y a pas une seule interprétation du voile. Il y a le contexte des pays musulmans où des fois les femmes le portent parce qu'il y a un certain contexte social. Il y a le voile beaucoup réactionnaire en Occident. Ils ont parlé de la France, des Etats-Unis. Et donc le débat s'est porté sur ça et vous avez vu, c'est un débat assez houleux. C'est un film sur lequel il y avait à peu près trois minutes durant laquelle on a parlé des vrais problèmes reliés au voile, c'est-à-dire son côté idéologique et son côté politique. Tout le reste a été que de l'histoire, que de la propagande en ce qui me concerne. Prenez une femme qui arrive à partir de 20 ans, la pression sociale commence à dire que si tu ne portes pas le hijab, tu ne vas pas te marier. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes à dire aujourd'hui, l'économie, l'environnement, les emplois pour les jeunes, l'éducation, la santé, plutôt qu'une femme qui porte ou ne porte pas le voile. Je crois qu'à travers les histoires humaines, les gens qui se racontent, les gens qui se parlent, je crois qu'il y a comme le niveau de la peur de l'autre diminue parce que c'est dans le dialogue qu'on apprend à connaître l'autre. Et c'est ça que je trouvais super intéressant dans ce débat.